Musique Voilà, adopter une attitude positive, avoir de l'énergie positive, voilà ça c'est très bien, on en parle beaucoup ces derniers jours, ces dernières années en fait. Mais comment justement adopter cette attitude positive, parce que là aussi on peut se poser la question, est-ce que c'est une question de personnalité, est-ce qu'il y en a des gens qui sont prêts à être positifs, voilà ça, ça fait partie de leur nature, ou c'est aussi des démarches à faire, et on peut justement apprendre à être plus positif, et là est-ce que c'est aussi en relation, ou ça a un lien avec aussi la confiance en soi-même ou pas, voilà. On va essayer de savoir tout ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin, docteur Hadil Adam, vous êtes coach certifié des relations interpersonnelles et de parentalité, vous êtes aussi enseignante de français à l'IFE. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous ce matin. Et moi aussi. Alors bonjour, on est en train de parler, parce que le sujet est assez intéressant, comment avoir une attitude positive avec tous les défis du quotidien ? Alors c'est exactement comme vous avez dit, c'est tout un travail. D'abord, il faut savoir se mesurer. Est-ce que je suis sur le grade de 0 à 10 ? Comment je peux avoir un bilan, est-ce que je suis positive ou non ? Comment je peux savoir ça ? Alors il faut répondre à quelques questions. Qu'est-ce que je pense de mon corps ? Qu'est-ce que je pense de mon travail ? Qu'est-ce que je pense de mes relations ? Et est-ce que j'ai trois relations que j'aime bien ? Est-ce que je peux dire trois phrases positives sur mon corps ? Est-ce que... Franchement, franchement, j'en ai trouvé seulement deux. Vraiment, mon sourire et ma couleur de peau. Je n'ai pas pu trouver. Alors quand je faisais... Vraiment ? Oui, oui, oui. Oh là là. Je vous ai aidé. Alors vraiment, j'ai fait le test hier pour savoir plus. Alors je vais dire ça aux gens. Alors comment je suis... Aujourd'hui, j'ai trouvé que seulement trois phrases, mais avec les relations, avec la joie de faire des activités, avec le sport qui augmente la positivité, avec les choses comme ça, j'ai trouvé. Alors il faut d'abord se mesurer et savoir quels sont les défis. Pourquoi je ne trouve pas mon corps ? Ça va, je suis ça va avec trois choses, donc encore. Ce n'est pas tout, c'est seulement trois. Alors je dois essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a que j'oublie. Il faut aussi avoir un peu de la gratitude. Alors j'ai des problèmes dans mon travail, mais quand même, c'est près de ma maison, mais quand même, j'ai des amis là-bas, mais quand même. Alors il faut trouver des points positifs, il faut essayer à booster sa positivité. Voilà, c'est-à-dire, voilà, il ne nous semble qu'être positif, c'est-à-dire être satisfait plus ou moins de ce qu'on a. Exactement. Mais ce n'est pas évident, parce que, ou bien on peut ne pas avoir ces éléments qui nous rendent un petit peu satisfait de soi-même, ou bien on peut ne pas être conscient de ce qu'on a, ou voilà, aussi bien, on peut avoir beaucoup de choses, on peut ne pas être satisfait parce qu'il y a des manquements dans d'autres points qui peuvent ne pas être clairs, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement, par exemple, le physique. Et pour certains, ce n'est pas seulement aussi, pour tout le monde, j'imagine, ce n'est pas seulement aussi d'être satisfait. La gratitude, je ne sais pas comment on peut traduire ce mot, voilà, c'est le mot qu'on dit en arabe, « r'da » peut-être, c'est la gratitude, c'est entre la satisfaction et la gratitude. C'est un mot, voilà, qui tire justement, voilà, son sens, justement, dans notre culture. C'est un exercice aussi qu'on peut faire chaque jour, trouver chaque jour une seule phrase. Aujourd'hui... Mais après, tout dépend, je pense, du regard qu'on porte sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'a pas confiance en soi, peut-être qu'on ne va pas trouver les qualités, justement, qui vont nous permettre de nous ressaisir et de positiver. Exactement. On a, justement, on a de la force naturelle qu'on n'est pas conscient. Il faut chercher quelle est ma force naturelle. Par exemple, j'aime la spiritualité. Alors moi, c'est une force. Pourquoi je néglige ça ? Je peux avoir des relations facilement. Pourquoi je néglige ça ? Je peux travailler minutieusement. Pourquoi je néglige ça ? Je dois tout accepter et tout aimer. Alors, c'est être consciente de ça. Mais est-ce que ça revient toujours à soi-même ? C'est-à-dire, pour avoir justement sa satisfaction, ça doit être quelque chose en soi ? Parce que, voilà, aussi, on peut tirer satisfaction quand on est bien à l'égard de l'autre. Voilà, il y en a ceux qui travaillent, par exemple, avec les enfants, avec les... Avoir son travail... Je ne vais pas dire son propre travail, mais qui peuvent, justement, rendre un certain service à l'autre. Ça nous rend aussi satisfaits. Est-ce que c'est correct ? Oui, mais si on cherche toujours l'appréciation des gens, on va être en retard. Il faut avoir l'appréciation de nous-mêmes. Non, ce n'est pas l'appréciation des gens. Nous, on est satisfaits quand on aide cette personne, par exemple. Ça, c'est une force naturelle. C'est une des forces naturelles. Aider les gens, ça me rend heureuse. Alors, ça, c'est une force naturelle. Et justement, est-ce qu'elle ne dégage pas aussi aux gens ce qu'elle sent elle-même ? C'est-à-dire que si moi, j'ai confiance en moi et que je me trouve belle, forcément, celui qui est devant moi va sentir cette sensation que j'ai au fond de moi et va me trouver belle parce que moi-même, je me trouve belle. C'est vrai. Parfois, je me regarde dans le miroir et je me dis « Ah, mais tu as maigri ! » Ce n'est pas vrai. C'est le miroir qui me dit ça, mais ce n'est pas vrai. Mais j'aime bien savoir ça et me dire ça. Alors, ça m'aide un peu à devenir de mieux en mieux. Il y a des savants, des scientifiques qui disent qu'il faut se dire devant le miroir 20 fois « Ah, voilà, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, je vais de mieux en mieux. » Et je dois la dire 20 fois. Alors, moi, je pense que si on n'est pas… si on n'a pas une bonne estime, ça va nous rendre plus négatives. Il faut d'abord travailler sur les forces naturelles. Il faut éveiller ce qui n'est pas… on n'a pas conscience de certaines forces naturelles. On doit travailler sur ça. Voilà. Si je… avec quelques exercices, j'arrive enfin à être satisfaite de moi-même. Voilà. Cette satisfaction qu'on peut justement avoir, ressentir. Mais il y a aussi ce qui nous entoure, c'est-à-dire il y a le quotidien, les défis au quotidien. Voilà comment elle a peut-être mentionné. Il y a les embouteillages, il y a le trafic, il y a le stress du travail, par exemple. Il y a beaucoup de stress pour, voilà, les femmes de foyer. Il y a les enfants, il y a peut-être le mari. Voilà. On ne peut pas regarder dans le miroir et dire « Mon mari, il est parfait ce matin. » Les embouteillages. Voilà. Ça, je vais… c'est-à-dire, apparemment, il y a quelque chose au-delà, justement, de cette pensée interne ou de ce dialogue qu'on peut avoir avec soi. C'est une réaction que je fais envers les problèmes. Par exemple, je vais à mon travail et j'ai trouvé que ma voiture est tombée en panne. Alors, il y a trois réactions. Une réaction qui dit « Ça va, je vais commander un Uber et ça va se régler après. Pas de problème. » Un autre qui dit « Ah, qu'est-ce que je vais faire et je dois passer au supermarché après le travail pour acheter des choses. » Ma journée est toute abîmée. Alors, la réaction aussi. Il faut toujours regarder sa réaction et essayer de se consoler, essayer de s'aimer, essayer de dire « Ce n'est pas ton problème. » Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu dois poursuivre. Alors, c'est un effort, mais il faut avoir l'habitude de le faire. Alors, Dona, elle a mentionné que vous étiez aussi enseignante de français à l'IFE. Est-ce que cette méthode, vous l'adoptez aussi avec vos étudiants ? Par exemple, j'imagine que quand un élève rencontre un exercice difficile ou une leçon difficile, « Ah, je n'y arriverai jamais. » Il abandonne. Est-ce que c'est une méthode que vous adoptez aussi ? Exactement. Je lui montre les points forts. Alors, mais si même tu es conscient que tu n'as pas bien étudié, c'est pour cela que tu as eu cette mauvaise note, alors ça, c'est une étape. C'est une grande étape. Alors, je lui montre que vraiment, tu es conscient et tu vas faire mieux. Et oui, bien sûr, j'encourage. J'encourage parce que c'est difficile avec les enfants et surtout si les parents grandent. Et je le vois beaucoup. Oui, malheureusement, oui. Même à l'Institut. Même à l'Institut. C'est une activité. Vous venez ici pour apprendre et jouir l'apprentissage. Mais je le vois. Voilà. En fait, ça me fait penser aux familles, en fait, aux parents, plutôt. Les parents. Est-ce que les parents ont un certain rôle ici de donner de la confiance à leurs enfants ? Exactement. C'est-à-dire à une personne qui a assez de confiance en soi-même, qui est capable d'être satisfaite de ce qu'elle est en général. Est-ce que ça tire un petit peu ses origines ? On peut trouver ça dès l'enfance ? Bien sûr. L'environnement influence, mon estime en soi, 10%. Et l'hérédité influence 50%. Et les autres 40%, c'est moi-même qui est consciente et qui peut la régler. Mais bien sûr, les parents, bien sûr, s'ils critiquent toujours, s'ils disent des mots qui ne sont pas encourageants, alors ça, bien sûr, ça influence négativement. Mais ça risque aussi d'avoir un effet contraire. C'est-à-dire, si par exemple, on a son fils et sa fille, on dit, voilà, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui, qu'est-ce que t'es magnifique, t'es très intelligente, voilà, on risque aussi d'avoir un enfant égoïste. Oui. C'est-à-dire que c'est très délicat aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut être à l'équilibre. Toujours à l'équilibre. Alors, imaginons, je me lève le matin, je suis positive, je me mets devant le miroir, je dis 20 fois que tout va bien se passer. Quelle beauté aujourd'hui. Quelle beauté aujourd'hui. Oh mon Dieu, je suis merveilleuse. Quel beau temps. Je brille. Oh mon Dieu. Et en plus, je m'encourage à aller au travail en disant que je vais travailler avec Donna, donc voilà, ça me motive encore plus. Et arrivé au travail, j'ai une collègue qui fait que d'être négative, 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 en train de se plaindre de tout et de n'importe quoi. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je laisse passer. Mais là, on n'a pas d'attitude positive, n'est-ce pas ? Il faut essayer de transmettre son énergie positive. Est-ce qu'elle doit intervenir justement pour essayer ? Il ne faut pas perdre ton temps avec une collègue qui est négative. Il ne faut pas perdre ton temps avec une collègue. Il faut laisser tomber. Vraiment, parce que nous sommes vraiment fragiles. Tu vas être influencée, oui. Oui, mais n'est-ce pas si on est assez fort, on a assez de confiance en soi-même, on peut faire le contraire, c'est-à-dire on peut donner la main à ce collègue. Bien sûr. Si tu es capable de faire les deux, moi, par exemple, mon travail comme coach, je dois le faire. Je dois consoler les autres. Mais j'essaye de toute ma force de ne pas être dans son bain. Seulement, je la console, seulement je l'écoute bien, je suis attentive, mais j'essaye de ne pas assimiler ça. C'est très important. C'est difficile. Alors, là, on a parlé des personnes négatives qu'il faut éviter de fréquenter ou de rester avec quand elles se plaignent. Des personnes négatives. L'environnement négatif. C'est-à-dire que parfois, par exemple, on se réveille le matin, on sait qu'on doit passer par la banque, il y aura une queue d'une heure et demie, mais on doit le faire. Forcément, cette attente, on ressent un petit peu la souffrance et le temps perdu qu'on va subir durant cette heure d'attente. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour garder une bonne attitude face à des courses du quotidien, on va dire ? Alors, par exemple, le même exemple, je prends un livre, je sais que je vais perdre trois heures d'attente, alors je vais lire mon livre préféré, je vais gagner mon temps à faire des appels téléphoniques très importants que je n'ai pas faits avant. Alors, oui, il faut toujours mettre des objectifs pour sa journée et essayer de maintenir l'équilibre positif de sa vie. Alors, il faut chercher la joie, il faut chercher le rire, il faut chercher le jeudi, je sors avec mes amis, alors ce jeudi, on va aller où, ça va être cool. Alors, ça, c'est très important. Il faut toujours avoir un travail, vous vous êtes engagé dans un travail qui est facile à faire, une tâche que vous faites facilement, alors vous allez avoir une réussite ici, alors ça va augmenter votre estime en soi et vous seriez en bonne humeur. Alors, il faut toujours aller avec les valeurs que, si vous êtes, par exemple, vous aimez la justice, alors n'hésitez pas de dire non, ce n'est pas juste, il faut le faire comme ça, il faut le faire comme ça, ça vous rend heureuse. Alors, il faut le faire. À pour ne pas que le sujet reste dans ma tête tout au long de la journée. Oui, exactement. Alors, il faut suivre ces valeurs et ne pas aller contre. Est-ce qu'il y a certains exercices, si on peut faire ou pratiquer pour avoir cette énergie positive, cette attitude positive, à part regarder dans le miroir, pour ceux qui n'ont pas de miroir, pour ceux qui n'ont pas regardé dans le miroir, pour ceux qui ne peuvent pas avoir cette satisfaction en se regardant, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres choses, c'est-à-dire, par exemple, sortir, faire des sorties en plein air, écouter de la musique, est-ce qu'il y a d'autres éléments en dehors de nous-mêmes qui peuvent justement nous aider, nous accompagner dans cette quête, justement, à la recherche, justement, en fait, à la quête de l'énergie positive ? C'est une routine quotidienne simple que je suis et qui est très importante pour moi, la respiration, la bonne respiration. Dix minutes, je fermais mes yeux pour diminuer le stress que j'ai, écouter de la musique en s'habillant le matin avant d'aller au travail, manger quelque chose qui est, boire beaucoup d'eau, manger quelque chose qui est bon pour la santé, des bananes, vous allez être heureuse avec une banane. Il y a beaucoup de choses qu'on peut augmenter, chacun selon sa vie. C'est vrai. Alors, on voit depuis quelque temps une mode qui commence à être installée, c'est d'avoir un coach de vie tout au long de son parcours. C'est devenu un besoin essentiel chez les gens. On fait appel à un coach de vie pour pouvoir dépasser nos inquiétudes et nos faiblesses. Pourquoi ce besoin qui a surgi d'un seul coup ? Mais voilà, parce que si tu as l'équilibre positif n'est pas bien installé chez toi, c'est-à-dire que tu t'intéresses à un côté de ta vie et tu laisses l'autre. La santé, la vie familiale, la vie amoureuse, la spiritualité, l'espoir, la joie, les habitudes personnelles. Il faut s'intéresser à tout. Il faut avoir tous les piliers de ta vie du même niveau. Le stress de la vie est devenu très important pour que les gens n'arrivent plus à rester avec soi-même et réfléchir ? Alors, il te questionne, il t'aide à trouver ce qui est, tu dois te motiver en quoi, tu dois faire attention à quoi. Tu te donnes une note de 0 à 10, combien ? Si tu fais attention à ta santé ou non. Alors, si tu donnes 5, comment tu peux augmenter ce 5 pour devenir 7 ? Si tu vas deux jours, deux fois par semaine, par exemple, au gym, est-ce que tu vas te sentir mieux ? Alors, pourquoi pas ? Comment on peut commencer à faire ça ? C'est ça. Il t'aide à avoir un parcours de vie plus aisé. Très bien, voilà. Peut-être pour terminer, pour les gens qui rencontrent un certain malaise ou qui peuvent justement subir un certain accident qui change leur vie. Et ça arrive, ça peut arriver à nous tous, c'est-à-dire accident de route, je ne sais pas quoi, maladie ou autre. Ces personnes ont vraiment besoin d'être accompagnées. Est-ce que vous avez de petits conseils justement à leur donner et à leur famille pour justement sortir certainement d'une... Je ne sais pas comment dire, mais certainement, ces personnes peuvent être plongées dans une tristesse. Comment les aider, les accompagner pour s'en sortir ? Alors, le conseil va à leur famille, pas à ces personnes-là. Il faut bien les écouter. Seulement les écouter. Écouter leurs pleurs, écouter leur malaise, écouter tout, leurs souvenirs, écouter tout. Seulement écouter. Seulement. Et ils vont guérir avec le temps. Seuls. Ils vont essayer seuls et ils vont guérir avec le temps. Essayer de trouver des environnements plus confortables pour eux. Hadil, Adam, merci à vous de nous avoir donné cette positivité ce matin sur notre plateau. Ce fut un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes enseignante de français à l'IFE. Également coach certifié des relations interpersonnelles et de parentalité. Ce fut un plaisir. Merci. Le plaisir est à moi. Merci. Merci à vous aussi, Madame, de nous avoir suivis ce matin. Extranjournées, invitez-vous à vous savoir. C'est parti !